Aouzou billahi minash shaitan rajeem bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullah Alhamdulillah wala anda oubi Rabu artigli mi al Al, ça comment en français Le La Le Donc Rabu la, voye al, le, al Mais al yina Nibina employe mou la, al di Employee confetti Parce que Rabu lettre de catégorie flaye Catégorie flaye Où le lettre lunaire Catégorie flaye la, lettre solaire Donc ni al bebla Mou la, ibe mori lage Mou y lettre folo folo C'est lunaire ou mais c'est solaire Donc ni mou don a bon yon a duron Al employele ça va être difficile Donc Rabu y mou gane chégi A klale nou flaye Tan nani ou lettre lunaire oui Tan nani ou lettre solaire oui Donc comme ça Les mots qui commencent par Les lettres lunaire Nibina al plase ou lula Par exemple on va prendre Le mot Excusez-moi Kamaru Voye kamaru On va essayer de voir la première lettre du mot Ça fait partie des lunaires ou des solaires Donc directement on va voir ici Que ça fait partie des lettres lunaires Don n'ibou al tke A fatahave koukouna Lam Soukoun mekale la Voilà vous voyez Donc comme ça ça devient Al komaru Al komaru Donc là il n'y a pas de problème Ça ça permet Que fatahave koukouna Ka soukoun koukouna Mais par contre si le mot commence par une lettre solaire Comme par exemple le mot Shamsu Et on dit que Ces lettres là sont une lettre solaire Ni al bekale la La règle va changer Ça ne sera plus comme ça A aura toujours fatahave Mais Lam n'aura pas de voyelle Par contre La première lettre du mot Qui est une lettre solaire là Va prendre un shadda Du coup on va lire Sans la lettre L Avec ses mains A l'écrit Mais A la prononciation Ça ne se dit pas On aura Ashamsu Ashamsu On va sauter sur l'âme Ashamsu Ashamsu Shadda va koukouna Ashamsu Voilà Donc Et au différent si le mot Nous avons tchè Soit c'est Al Soit c'est A Donc Et avec les moumas là Ou les premières lettres du mot Si c'est une lettre solaire Ou une lettre linéaire Donc il faut qu'il y ait Solaire ou linéaire Au fil du temps Finalement Il y a des deux Là Comme on le dit Si ce n'est pas Jean C'est Paul Il y a des clés On va dire 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 C'est très facile Ça c'est l'emploi Des Al Devant les mots En arabe Donc il faut voir La première lettre du mot Si c'est solaire ou linéaire Maintenant Si c'est Dans la lecture Ça permet de faire La liaison Comme par exemple Rabbi Rabbi Al'alamina Al'alamina Mais si tu veux faire La liaison Tu sortes sur A Que ce soit Un mot Lunaire Ou un mot Solaire Donc on saute Sur A Maintenant La lettre qui suit On va dire Et on va lire Rabbi Al'alamina C'est comme si On écrivait comme ça Bil Rabbi Al'alamina Ça c'est Concernant les mots Qui sont Lunaires Lunaires Je vais donner un exemple Voilà Donc voici un exemple Maliki Yaoumi Adini On dit que D Ça fait partie De l'être solaire Donc comme ça L N'aura pas de voyelle Ça s'écrit Mais à tes clans Donc on dit Adini Adini On va sauter sur Lame Si on veut faire La liaison Ça sera Yaoumi On connaît la liaison Dans toutes les liaisons Que ce soit Lunaires Ou solaires Maintenant Si on saute sur A Là Déjà On le sait déjà Que ce soit Si le mot Est solaire Donc si on saute sur A Obligatoirement On va sauter sur Lame aussi Parce que c'est pas Li Donc on vient directement A la première lettre du mot On aura Yaoumi Dini Ça pour En fathia Vous entendez Maliki Yaoumi Dini Au lieu de Yaoumi Adini Voilà Ça c'est li Mais On fait la liaison Maliki Yaoumi Dini Yaoumi Dini Voilà Comme Il y a des gens Qui dit C'est comme si Ils n'ont pas fait La liaison Lecture La bonne lecture C'est quoi Donc je pense Que les exercices Inchallah Amin Ato'il Fahm Alaka Fahm Kui Mandama So Adana Rasul Ato'il At